le steak c'est le gros morceau du burger et donc dans le burger du mois ce sera chaque mois notre gros dossier celui sur lequel nous nous écharperons nous prendrons le temps nous disséquerons et on va pas se faire que des amis Nico ça c'est sûr le steak de ce mois-ci Tim Burton qui est mort apparemment apparemment mais même si son heure de gloire semble s'être arrêté à la fin des années 90 son nouveau film Miss Peregrine et les enfants particuliers sort le 5 octobre en France alors est-ce que le corps Burton bouge toujours on sait pas mais dans cinq minutes on saura l'un des thèmes de discussion favori des passionnés de pop culture que nous sommes et sans conteste le fameux c'était mieux avant propice à temps d'interprétations diverses et variées sur l'évolution de nos médias fétiches le cinéma les jeux vidéo les comic books etc parmi les sujets qui animent très régulièrement ces houleuses discussions certains font figure de grands classiques comme par exemple nintendo c'était mieux avant tiens je ne sais pas si vous avez capté mais c'est Paul Rudd alias Ant-Man qui joue à la super nintendo dans cette pub autre sujet qui revient souvent frank miller c'était mieux avant ou encore un de nos grands favoris notre steak du mois Tim Burton c'était mieux avant mais à partir de quand considère-t-on que l'on passe de avant à après Nico parce qu'en ce qui concerne Tim Burton on note plusieurs tendances certains prétendent que tout a commencé à partir en vrille des sleepy hollow ça c'est la team des gros blasés qui refusent de reconnaître que le sleepy hollow est un exercice de style somptueux d'une efficacité toute simple à l'imagerie gothique fascinante d'autres voient big fish comme la grande trahison et on peut les comprendre d'une certaine manière ce film un temps envisagé par spielberg compte une histoire qui semble bien plus adapté à l'univers du réalisateur de hiti que celui de beetlejuice Pourtant Tim Burton livre ici un récit émouvant sincère sur un rêveur incapable de faire la différence entre la réalité et le monde qu'il a inventé bref une fois encore la mise au pylori de Tim Burton est ici discutable La plupart des fans affirment que c'est son remake de la planète des singes qui a scellé sa perte Tim Burton essayant désespérément d'être à la hauteur d'un grand faiseur de blockbuster James Cameron Ces gens on les appelle les clairvoyants même si d'autres y voient un remake réalisé à l'ancienne avec des décors et des costumes en dur des effets spéciaux physiques et un scénario très science-fiction pulp au charme finalement désuet Certains petits malins enfin prétendent que la chute de Burton aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt si on les avait laissés Nicolas Cage et lui massacrer Superman Vous l'aurez compris un groupe d'irréductibles est à chaque fois resté plus ou moins fidèle à Burton suite à chacun de ses films mais ça c'était jusqu'au soufflé tragique que fut Alice au pays des merveilles Un succès public mais un flop critique et surtout son film le moins personnel Une chose est certaine le Burton qui faisait l'unanimité des geeks celui de Batman Returns ou d'Edward au moins d'argent semble bel et bien mort et enterré Pour le spécialiste cinéma Rafik Djoumi il y a de toute façon dès le départ une incompréhension autour du personnage C'est compliqué de dire ça mais c'est fondamentalement pas un metteur en scène de cinéma C'est un excellent directeur artistique, c'est un excellent directeur d'acteur C'est quelqu'un qui est près de ses sujets, qui est près de ses personnages Il a toutes les qualités nécessaires mais il saura pas trouver une solution on va dire de découpage une solution technique quelque chose voilà ce que Cameron fait les doigts dans le nez par exemple La planète des singes c'est vraiment une tentative de Burton de faire entre guillemets d'une James Cameron de se prouver qu'il est capable d'être à la hauteur de ces cinéastes là Mais bon d'une part il l'est pas fondamentalement il a pas cette capacité là mais surtout le public va être sans appel Il y a un niet dans la réaction critique et la réaction publique à ce que Burton fasse ce genre de film là qui va d'une certaine façon l'obliger pour le reste de sa carrière à se dire ok je suis Tim Burton maintenant je ne peux faire que du Tim Burton Le 5 octobre sortira en salle l'adaptation par Tim Burton de Miss Peregrine et les enfants particuliers très bon roman fantastique destiné aux jeunes publics Mais c'est peu dire que les fans de la première heure n'en attendent plus rien ou si peu Dans les cuisines du burger du mois nous sommes partagés puisque Burton nous fait une fois de plus le coup du retour aux sources Alors tout est là, imagerie gothique, personnages décalés, casting pointu, thème de l'enfance et de la différence souvent abordé dans la filmographie du réalisateur Seulement tout sonne faux, fabriqué, creux Les décors en carton pâte chez Rabberton n'ont plus le charme d'antan et les effets spéciaux autrefois presque palpables ont laissé la place à une bouillie d'images de synthèse digne d'une production de seconde zone destinée au marché vidéo La direction artistique paraît bien trop lisse une fois de plus On assiste au triste spectacle d'un ancien magicien du macabre créateur d'un univers identifiable dès le premier plan devenu marionnettiste de fêtes foraines Miss Peregrine aura cependant un mérite, un seul celui de faire découvrir le bouquin dont il est tiré Mais après tout ce n'est que notre avis Alors Tim Burton, jugement dernier ou résurrection selon Rafik Djoumi, la renaissance n'est pas à l'ordre du jour Quand on voit l'amplitude de la chute qu'il a faite depuis justement le milieu des années 90 à un film comme Alice au Pays des Merveilles par exemple C'est très difficile de se relever de ça Il y a eu tellement de compromissions dans ce qu'il a lui-même créé que c'est difficile, je ne vois pas comment il peut régénérer ça Encore une fois, je pense que la seule chose pour lui souhaitable ça serait qu'il tue Tim Burton Il ne peut pas le faire à cause des studios Il ne peut pas le faire à cause du public Pedro Almodovar est un fan de cinéma d'horreur Il ne pourra jamais faire un film d'horreur de sa vie Il est pris au piège de la trademark qu'il a créée Il y a toute une industrie qui dépend du fait qu'il fasse du Pedro Almodovar De la même façon que Burton Il y a une partie de l'industrie qui dépend du fait qu'il fasse du Tim Burton Il a cette responsabilité et je ne vois pas comment il peut s'en sortir à moins de faire un film sous pseudonyme Votre réponse à vous, elle est bientôt dans les salles Ça lui fait un coup de dessin Promise me une chose, Jake C'est que tu vas voir après les besoins Je te promets Je te promets Sous-titrage ST' 501